Eh bien, salut à tous les amis, c'est Platypus, et on se retrouve en compagnie de, eh bien, Rino. Il me semble que j'appellerai beaucoup sur ta chaîne ces temps-ci, mais c'est tant mieux. Ah, c'est parce que c'est les vacances, donc c'est détente, c'est tranquille, et on se retrouve sur un petit jeu qui s'appelle Dawnstarve, et qui a très bien marché, qui s'est fait une bonne pub et qui a beaucoup de hype ces temps-ci. Et donc, eh bien, je me suis dit que j'allais faire une petite aventure où vous verrez ma progression, et dans laquelle je vous donnerai des astuces et des conseils, qui sera donc, en même temps, divertissante et instructive pour vous. As-tu quelque chose à rajouter ? Oui, j'ai juste à rajouter que le studio Client Entertainment, qui a développé Dawnstarve, c'est juste des génies, et ils ont aussi développé Mark of the Ninja, si mes souvenirs sont bons. Un autre excellent jeu que je vous conseille d'aller voir. Voilà, donc tout est dit, et nous allons tout de suite commencer une partie, donc si vous ne connaissez pas du tout ce jeu, eh bien, ce n'est pas grave, vu que dans cette partie, justement, je vais commencer à jouer depuis le début, et donc vous pourrez voir tout simplement comment bien commencer. Donc c'est une sorte de petit guide pour bien débuter à Dawnstarve, finalement. Mais je ne prétends pas voler le concept minecraftien de Fanta. Allez, c'est parti, play. Donc j'ai déjà quelques parties, mais on va faire la troisième. Alors, new game, change character, on peut voir, on a le choix entre, eh bien, de nombreux caractères. Donc, on va prendre, eh bien, le premier, qui est Wilson. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de caractères différents, qu'il y a différentes manières de les débloquer. Le premier, c'est, oui, il reste un peu sur cette page. Le premier, c'est Wilson. Hein ? Pourquoi les deux autres n'ont pas débloqué ? Oui, c'est parce que Steam fait des fesses manières. Bon, il y a donc beaucoup de personnages, enfin, six de tête débloquable, huit pardon. Non, il y en a, il y en a huit. Deux débloquables en faisant des trucs très spéciaux. Et les cinq débloquables après Wilson, c'est débloquable avec de l'expérience que vous gagnez en faisant des parties où vous survivez le plus longtemps possible. Et Wilson est un personnage, finalement, assez équilibré et assez efficace. Voilà, donc on va choisir celui-ci. Alors, on peut customiser le world, mais je ne vais pas faire ça. Euh... Bon, bon, on va faire ça. Franchement, tout passage, j'ai essayé, c'est défi. Bon, mais on va commencer tranquillement sur un monde normal. Je n'ai rien customisé du tout. C'est complètement aléatoire. Donc, voilà, ça génère le monde comme dans Minecraft. C'est complètement aléatoire également. Ça prend un petit peu de temps. Ah oui, si vous ne connaissez vraiment pas le concept du jeu, sachez qu'il est très, 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 très facile de mourir. Voilà. Alors, lui, il nous dit n'importe quoi et c'est un petit peu... Bonjour, amis. Vous n'avez pas l'air bien. Essayez de trouver de la nourriture avant le... Les saplings et le silex, ils t'envoient. Là, typiquement, il y a plein de silex et t'as déjà un squelette. Ouais, ça c'est vachement cool d'avoir un squelette direct. Donc, ici, je ramasse des petites baies dans ces sapins. Ça, c'est vachement cool aussi parce que ça me permettra de me faire un crock-pot. Ouais, oui, juste. Et il y a même une pioche. Ouais, ça c'est vachement cool. Alors, la pioche permettra de miner du minerai, enfin, des cailloux qui me permettront d'avoir des rochers, etc. Il y a des araignées au-dessus. Mais tout ça sera expliqué en temps réel. Donc, vous voyez, il y a des araignées, c'est un monstre. Donc, j'explique juste le principe du jeu. Donc, en gros, le principe, c'est de survivre le plus longtemps possible avec trois contraintes, celle de la vie, celle de la faim et celle de la santé mentale. Et si une atteint zéro, dans tous les cas, on meurt. Enfin, la faim nous fait perdre de la vie au fur et à mesure. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais en gros, ça conduit finalement à la même chose. Donc ici, je récupère un peu des ressources. Il y a de l'air, il y a des saplings. Il y a plein de choses intéressantes. Donc, pour le moment, vous demandez un peu à quoi ça sert. Ça aussi, vous connaissez les jeux. Mais ça nous sera bien utile en tant qu'on vit. Donc voilà, le but... Il y a des lapins ici, c'est vachement bien parce que ça permet de se faire énormément de nourriture. Ouais, mais je pense que j'ai bougé. C'est une fois des bifalos, des préférences. Donc voilà. Essayez aussi de te faire une hache et déjà de récolter un peu de bois. Ne fais-ce que pour te faire un feu pour la nuit. Parce que la nuit, si vous n'avez pas de feu, vous mourez. Ouais, puisqu'on ne voit rien avec... Le jeu est fait pour que des morts se nous agressent. Donc, eh bien, pour un petit peu vous instruire le premier jour, eh bien, il faudra trouver de quoi passer la nuit vu que la première nuit vous sera difficile si vous n'avez rien pour vous éclairer. Donc, eh bien, c'est l'objectif principal du premier jour s'est trouvé surtout de quoi se faire. Eh bien, deux feuilles. Soyez les graines. Les graines de ce qu'il y a pour la deuxième journée aussi. Ah oui, là. Ça permet de se faire de l'agriculture plus tard. Ce qui sera bien utile. Donc, je vais essayer de passer de l'eau et de la chaussure. Euh, ouais, attendez-moi, j'ai juste... Attention, ça m'a l'air d'être un truc à Tolbert, ça. Mais, eh bien, j'aime pas le Tolbert, de toute façon. Mais, euh, là, j'ai mis de lourd à l'intérieur, mine lourd. Ouais, 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 c'est ce que j'ai fait, j'ai pas une pioche. Pourquoi tu viens de faire une pioche ? Mais pour miner ça. T'en avais déjà une. Je suis très con. Bon, mais de toute façon, ça me servira plus tard, ça, c'est sûr. Et j'ai gagné suffisamment de Silex que pour de toute façon pour avoir fait une hache. Donc, vous voyez, ici, en haut de l'écran, vous avez un petit cadran qui indique la durée du jour. Où, t'as boute énormément de trucs là-dessus. Ouais, ça, c'est vachement pas mal. Donc, vous avez la durée du jour, eh bien, qui est plus longue que celle de la nuit, finalement. Puisque durant le crépuscule, on n'a pas encore besoin de feu. C'est mieux aussi un conseiller, mais c'est pas obligatoire. Moi, en général, j'en utilise pas les premiers jours, parce que c'est bête de les gaspiller. Bah, fais-toi une hache, elle va couper du bois. Mais là, je suis très greedy, donc juste à la juge, je vais me couper du bois au moment du crépuscule. Alors ici, il y a un tout petit morceau de marès, c'est assez... Ah oui, il faut noter que si on meurt, on meurt. La partie est supprimée, un peu comme le mode d'artcore dans Minecraft. C'est quand même un petit peu le principe du jeu, donc c'est bien de le noter. Alors, bah, j'ai encore miné, vu que je suis très très greedy, et qu'ici, Adgor, pour ma matine à science, ça va être parfaite. Il en faut six, je pense, pour une machine à science. Eh bien, j'en ai trois. Donc, pour le moment, c'est pas super. Mais vu que j'ai énormément de rocs, je pourrais me faire dès le premier jour un fire pit, ce qui est... Ça, c'est vachement bien. Excellent. Donc, pour vous éclairer, vous avez besoin d'un feu, ou alors d'une torche. Et, eh bien, le feu, une fois qu'il est tout à fait consumé, c'est logique, eh bien, les bûches disparaissent. Mais si vous avez un fire pit, c'est-à-dire un feu avec des petites pierres autour... Et il faut... Non, tu dois l'équiper. Ouais, je sais. Ah, pourquoi t'en as fait deux ? Parce que c'est toujours utile. Et que le deuxième jour, le deuxième jour, comme tu l'as indiqué, il faut trouver des bifalos, donc j'ai pas trop le temps d'aller miner des trucs, etc. Donc là, maintenant, vu que vous voyez, c'est le crépuscule, il pense à faire sombre, donc j'aurais besoin de... Eh bien, de bois pour la nuit, alors je vais miner ces petits sapins à bougreries. Et, eh bien, ce bois me permettra à faire un feu. Par contre, pour faire un fire pit, je sais pas s'il faut une science machine ou pas. Non. J'ai déjà fait un fire pit du premier coup, je pense. Donc, si presque, c'est-à-dire. Alors, je vais couper ces arbres, vous voyez, il y a de nombreux arbres, mais il n'y a uniquement que des sapins. Ce qui fait, ce qui rend le jeu encore plus glauque, ce qui venait déjà. Parce qu'il faut le savoir, ce jeu est complètement glauque, c'est pas du tout un petit jeu sympathique que Minecraft. Surtout, quand votre santé mentale commence à baisser. Ah oui, explique-moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai une fois fait exprès, parce que j'ai spawn dans une partie vraiment pas mal, où en gros, il y avait un squelette qui était mort, avec une pelle à côté de lui. Et derrière, il y avait plein de tombeaux. Et donc, j'ai, bah, pour rigoler, quoi, parce que c'était la première fois que je trouvais des tombeaux, j'ai été cassé plein de tombeaux. Et je te conseille de te faire ton feu plus ou moins maintenant, parce qu'à partir du moment où la nuit tombe, c'est déjà trop tard. Ah oui, je me fais ici sur la petite zone de pierre. Ah oui, si c'est ça, je te conseille plutôt de le faire au milieu de la forêt. Comme ça, tu pourras couper du bois pendant la nuit. Ah oui, l'idée. J'aurais plutôt pensé miner pendant la nuit, mais pourquoi pas. Par contre, il faut que je me dépêche, parce que vous voyez, sur le petit cadran, la nuit tombe en vitesse. Mais par contre, je vais pas me faire un fire pit dans ce cas-là, vu que je compte pas... Ouais, non, 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 on fait un webcam fire. Je compte pas séjourner pendant la nuit, ici. Donc vous voyez, hop, voici mon petit feu, et bien je vais continuer à couper des arbres dans cette danse forêt. Donc vous voyez, les graphines du jeu sont très jolies. Franchement, je trouve ça très très beau. Et vous voyez donc sur le petit cadran, le crépuscule touche à sa fin, et donc on va arriver dans la phase de nuit. Il fera très 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 sombre, et mon feu ne sera bien, mes petits dunes. Et en fait, donc j'en étais à mes tombes, et quand j'ai commencé à creuser dans les tombes, j'ai trouvé pas mal de trucs sympas. Mais il y a aussi deux ou trois fantômes qui sont apparus. Et ils vont pas arrêter de me poursuivre, et je voyais ma sortie mentale qui baissait à vue d'œil. Et à la fin, mais c'était atroce. En fait, t'as les bords de l'écran qui commencent à se brouiller, et il y a des lignes noires qui apparaissent. Des espèces de monstres d'ombre qui t'attaquent. Les lapins se transforment en lapins noirs qui te font des dégâts immenses. En gros, c'est hyper dangereux. Donc, reprenons au petit tutoriel. Vous êtes ici, vous avez créé votre petit feu. Sachez-le, pour votre feu, il vaut mieux récolter plein de petits matériaux quand vous commencez cette partie, vu qu'il vous faudra trois petites herbes. Vous voyez, les autres herbes que j'ai récupérées tout à l'heure, et deux bûches. Donc, j'en avais bien assez. Mais votre feu va consommer les bûches, et on va finir par s'éteindre. Donc, si vous voulez tenir toute la nuit, il vous faudra alimenter en bûches votre feu. Donc, je pense que deux bûches, enfin, un feu plus deux bûches, il suffit à tenir toute la nuit. Oui, surtout quand on touche, on est déjà à la moitié, donc ça va alimenter. Et donc, voilà, vous voyez, il faut alimenter le feu pour ne pas tomber à court. Et si je suis en train de dévaliser cette forêt, au moyen de ma haie, vous voyez, j'ai écrit deux haies, ce qui m'a bien été utile, vu que je suis déjà à la moitié de l'utilisation de ma deuxième. Et, eh bien, il vous sera très utile de couper du bois pendant la première nuit, vu que pendant la deuxième nuit, il faut chercher un endroit où s'installer définitivement. Tant que tu es dans une forêt, je peux te conseiller un truc ? Surtout qu'il n'y a rien aux alentours, comme elle, ou quoi ? Tu te craft une torche et tu fous le feu aux arbres. C'est quoi l'intérêt ? Ça te permet de te faire du charbon et donc de faire un truc pour cuisiner. Ok, donc, vous voyez, une torche, ça se fait ainsi. Tous les crafts sont déjà faits. Vous voyez, les crafts sont pré-faits pour vous. Alors, qu'est-ce que je jette ? Les pine cones, en début de partie, ça ne sert à rien. Ouais, tu as raison. Donc, les pine cones, c'est des cônes, simplement. Et je vais foutre le feu aux arbres. Et écarte-toi parce que ça fait des dégâts. Et maintenant, je me barre. Au revoir. Salut à tous. Je vais plutôt partir par en bas, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est super dangereux, le feu, parce que ça se propage à une allure folle. Et donc, il vaut mieux sortir de la forêt et déséquiper sa torche. Alors, je vais prendre ma pelle à la place. Donc, vous voyez, c'est la deuxième journée, j'ai suivi toute la nuit. Je commence à avoir un petit peu le fin. Et je vais continuer de miner pour pouvoir justement m'assurer mon fire pit, qui sera mon feu complet. Ouh, il commence à faire sombre. T'es un chance qu'il va pleuvoir. Oui, il va pleuvoir. Ou faire de l'orage, ce qui est pire. Oui, parce qu'on peut se prendre de l'orage dans la gueule. Et ça fait mal. Mais c'est très dangereux. Voilà, et là, tu peux aller casser tes arbres. Et ça te donnera du charbon. C'est magique. Ah oui, c'est vrai. Donc, vous voyez, c'est utile, vu que le charbon nous serva à cuisiner. Puisque, voyez-vous, la nourriture que j'ai, j'en ai pas beaucoup. J'ai uniquement trois carottes. Et bien, c'est pas suffisant, trois carottes, pour se nourrir. Donc, il va falloir cuisiner. Par contre, je jette mon nitre, non ? Le nitre, j'en ai pas un en début de la partie. J'ai pas encore trouvé à quoi ça servait. Voilà, donc je jette ça. Et voilà, donc je récupère mes petits arbres. Donc, suivez bien les conseils que je donne. C'est six de charbon. Ok, j'en ai trois. Par contre, t'as bien un feu à la forêt. Je pense que ça se propagerait comme ça. Alors, quatre. Voilà, cinq. Cinq, j'ai dit. Et six. Et on va encore miner ceci, puisqu'il me faut toujours ma machine à science. Et je n'ai pas encore assez d'or. J'ai aussi commencé à faire une petite base. Oui, c'est ce que je vais faire. La première nuit, je récapitule, vu que je pense qu'on va terminer notre épisode à la nuit numéro 2. La première nuit, vous allez chercher du bois pour vous faire votre feu et survivre. Et c'est tout de l'herbe. Et de l'herbe. Parce que sans herbe, vous ne pouvez pas faire de feu. Et c'est vachement dommage. Parce qu'il y a du soin, enfin du marais. Pour la deuxième nuit, vous préparez à faire un fire pit. C'est-à-dire un feu permanent, comme on l'a déjà expliqué. Pour pouvoir vous faire une base définie. Ta pioche à casser. D'accord. C'est le moment de me barrer, alors. Où est-ce que je vais m'installer ? On va essayer de chercher des bifalos, mais la journée est déjà à la moitié de son cours. Au pire, tu avances et si tu n'y trouves vraiment rien, tu te fais un peu vite fait. Ou un feuilleur. Prends les fleurs. Pour te faire une garlande hot. Ouais, c'est-à-dire une colonne fleur, puisque vous voyez, ma santé mentale est encore très haute, mais elle peut baisser. Surtout, lorsqu'on commence à vraiment explorer les ressources du jeu, surtout les saplings, c'est le truc le plus utile du jeu. Oh, un dandon. Les fédillages aux araignées. T'en fais pas ça. Là, j'ai une petite idée de FBS, parce que je sens que je ramouille un petit peu. Et bien, ce monde est assez bizarre, mais qu'il y a beaucoup d'eau partout. C'est-à-dire que ça, 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 c'est-à-dire que ça. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça m'a déjà arrivé. Et ça m'a fait très mal. Bon, bien, je ne suis pas en train de m'installer, c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que ça va vers le sud, trouve-toi une direction à suivre, essaye de trouver des bifalos. Mais tu vas en full vers le sud, voilà, bifalos. J'espère qu'il y a des bifalos aussi. Ah, tu vois, là-dessus, concept de gameplay intéressant. Ouais, voilà, voilà. Donc, on expliquera ça, hop, il n'y a pas de bifalos chouette. À un autre moment, vu que là, je me cherche vraiment un abri. Alors, j'ai récupéré les petites baies dans ce puissant. Je te conseille de commencer à manger tes baies aussi. Je suis le petit chinois. Ça, ça, tu dois prendre ! Ça, tu dois prendre ! Ça ? Oui. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est, c'est un Nightbone. Par contre, je vais m'installer parce qu'il commence à faire crée plus. Voilà, il y a un gesteur ! Attends, deux ans, parce que j'ai juste besoin de jeter quelque chose, puisque je ne peux pas prendre ma torche. Tu peux ouvrir Chester, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord, coucou ! Ah, ben voilà, alors, je vais déposer les choses... Non, non, surtout pas ça ! D'accord. C'est ce que... Ça, c'est ce qui fait que Chester te suis, en fait. D'accord. Alors, ben, je vais garder ma torche. Allez, suis-moi, mon petit chou. Et donc, eh bien, pour expliquer le concept de Chester, pendant que je vais chercher s'il n'y a pas... Oh, j'ai vraiment faim ! Donc, pour manger les carottes, vous faites un clic droit dessus, et vous voyez, ça remonte, eh bien, ma petite jauge d'estomac. Et, eh bien, je vais chercher un endroit pour m'installer si je trouve vraiment rien. Ben, je vais faire un petit feu provisoire dans ce cas-là. Alors, vous voyez, donc, je disais, j'explique le concept de Chester. En fait, c'est un petit coffre, vu que dans ce jeu, comme dans Minecraft, vous pouvez faire des coffres. Et celui-ci vous suit partout, comme vous voulez, marquez. Prends les fleurs pour te faire une garlande. Il est d'ailleurs plutôt sympathique, ce petit Chester. Et grâce à ça, eh bien, on pourra stocker des choses. C'est comme un coffre qui nous suit, ce qui est vraiment pratique. Hop, ma torche, eh bien, a cramé jusqu'au bout. Eh bien, je vais me faire un feu provisoire, un abri provisoire, dans ce cas-là. Fais une fois ta bulation. Ça, c'est la carte. Je disais, puisqu'on se fera un fire pit dans le prochain épisode, j'ai vraiment envie de me faire une base définitive et de ne pas gaspiller ma fire pit du premier coup. Alors, on va continuer à couper du bois pour ne pas que cette nuit soit inutile, qu'on ne va pas glander toute la nuit. On va s'occuper de quelques bûches. Ça va être utile pour rallumer le feu s'il commence à s'éteindre. Eh bien, le crépuscule tout à chaque fois. Donc, vous voyez, je commence à avoir plutôt faim. Je pense que j'ai encore mangé les deux carottes que j'ai trouvées, puisque ce serait vraiment bête d'avoir faim. Il faudra que tu commences à te faire des pièges aussi, pour une fois que tu... Oui, une fois que je serai installée dans un endroit définitif. Mais vu que maintenant, ce n'est pas très utile. Il y a presque quoi de fleurs, une garlande, avec toutes les fleurs qui ont... Ouais, je vais juste ramasser les cites, vu que c'est important. Et bien, les fleurs, là. Hop. Oh, c'est la nuit. C'est la nuit, vite, celle-ci, celle-ci. Retourne vers ton feu. Oh, ça n'aura pas suffi. Dommage, dommage, parce qu'il m'en manque une, je pense. Ouais, il me manque une fleur, ça, c'est très dommage. Je pense que d'ailleurs, je vais aller chercher une petite fleur avec, eh bien, une torche. Ce qui va me permettre de vous montrer ce que c'est qu'une garlande hat. C'est donc, eh bien, ça ressemble à un petit collier de fleurs, sauf qu'on le met autour de sa tête, comme le nom l'indique. Et ça permet très aisément de remonter sa santé mentale. C'est-à-dire qu'on ne tombera pas en dépression. Eh bien, on ne sera pas en passe. Ouais, on ne sera pas en passe de perdre notre partie. Donc, voilà, j'ai juste ramassé la dernière fleur nécessaire. Je vais... Alors, ouais. Mon feu est... Je ne le vois pas. Quelque part. Bon. Ça tombe mal. J'ai perdu mon feu. Et allô, on se dit au revoir ? Oui, c'est ce que j'avais prévu. Alors, ma torche... Ah, il est juste là-au-dessus, je pense. Ouais. Ouais, non, je dis des conneries. Peut-être un peu plus à l'Est. Euh, à l'Est ? Ouais, par là. Ouh, mais c'est pas terrible, ça. De toute façon, ma torche est encore à 27% de durabilité. Voilà, Chester. Et comme vous le voyez, la journée... La nuit est bientôt finie. Donc, l'aube va se lever. Et vous voyez, il me reste 15%. Donc, ça suffira amplement. Par contre, j'aurais gaspillé un feu. Ce qui est un peu dommage. Mais, eh bien, juste avant de nous quitter, je pourrais vous montrer la guirlande. Donc, voilà, la petite musique qui signifie que l'aube se lève. Et vous voyez, ma petite torche, eh bien, c'est éteinte juste à ce moment-là. Alors, je vais juste stocker dans Chester mes seeds. Donc, j'ai pas besoin de mes seeds maintenant. Mes pine cones, j'en ai pas besoin. Ça servira à replanter des arbres. Ça, j'ai quand même gardé sur moi. La cutstone, tu peux la donner, t'inquiète. J'en aurais besoin pour mon croque-pote. Oui, d'accord, mais bon, je store tout de suite, de toute façon. Donc, voilà, eh bien, je vais dans le petit onglet dress, c'est-à-dire ce qu'on pourra se faire. Et si, garland hat, ça coûte 12 fleurs, ce qui est beaucoup. Mais vous voyez, mon petit personnage est affublé, une charmante guirlande de fleurs autour de la tête. Ce qui permet à ma sentimentale de baisser moins vite. Donc, eh bien, ma fin est assez basse, elle est à 63%. Et, eh bien, nous allons nous laisser là. Dans le prochain épisode, je vais essayer de m'installer, de me faire un croque-pote pour pouvoir me nourrir. Et de s'installer dans une base définitive. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de la série. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous a plu, si ça vous a plu, à me donner des conseils, si vous également jouez à ce jeu et que vous êtes meilleur que moi. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert si vous avez trouvé ça sympa. Donc, eh bien, on va se laisser à la prochaine. Salut tout le monde !